Isabelle, bonjour, séquence tisane avec Fabrice Thémire. Oui, séquence tisane en pleine nature, ici sur le sentier de Cap-Noir. Bonjour Fabrice Thémire. Bonjour Isabelle. Merci, bien, très bien, écoute, nous ne peut être que bien quand nous viendrons ici les Gaillards. Dans mon endroit, dans mon endroit, Dodane. Vraiment, magnifique, c'est au temps droit ici, Dodane. Là où ça nous l'est, Fabrice ? Alors, nous sommes du sentier Cap-Noir. Le sentier Cap-Noir, il se va dans le fond en bas, déhir, un quart d'heure. Dix minutes, un quart d'heure pour arriver de l'autre côté. Et il voit dans le fond, en fait, c'est un super point de vue, cette nana, c'est un quart d'heure, c'est déhir, là, il y a dix minutes. Alors, c'est un petit peu vertige. Et vite, prends-le parce qu'elle est un petit peu serrée. Ah, elle est un petit peu serrée, d'accord. Donc, pour les gens, un petit peu de vertige, non, il ne vaut mieux pas. Eh bien, nous voient effectivement qu'il y a des gens. La touriste sonne. Oui, il y a des gens, elle est très fréquentée, en fait. Toute la journée de Mouni Monte, il sonne. Eh bien, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Prenez en direct, voilà, sur Réunion 1ère. Alors, nous, Fabrice, nous la mettons à nous dessus, un pied de bois. Explique à nous, c'est quoi comme pied de bois, celui-là ? Alors, vous remarquez, l'écorce, comment il est ? Oui. L'écorce, là, l'échappe. En fait, un moment donné, il est pire son écorce. Oui. Sans écorce. Bonjour, monsieur le dame. Sans écorce. Oui, sans écorce. Et ça, c'est un dépuratif qui nettoie le foie. Le foie, il est bon, il nettoie le foie. Si il n'a mal au ventre, il est bon aussi. Oui. Et l'écorce, dans le temps, tu utilises le poutil à l'ovéant. D'accord. Donc, vermifige aussi. Donc, c'est un des pieds de bois que n'a, ce sentier-là. C'est un sentier, il est très riche en pied de bois. Oui. Donc, en 10 mètres, là, on va voir, en 10 mètres, la richesse que nous va voir ce sentier-là. Eh oui. Et parfois, on nous passe à côté. Juste à l'entrée. Nous ne connaît pas, parfois. Nous ne connaît pas. C'est ça. Alors, ce n'est pas parce qu'il voit là qu'il faut Nirodali, par contre. Non, par contre, ça nous va dire. Il est bien dans son espace. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est un bois meg. Et le bois meg, il est bon pour le rein. Il est bon pour ces albumines. Il est bon pour les règes en retard. Ah bon, d'accord. Il est très bon pour ça. Très bon. Oui, c'est un bois un peu détox, pour les reins. Il nettoie bien l'eau. Il nettoie bien. L'urée, tout ça, il est très bon. Là, c'est un deuxième pied de bois. Là, on a encore d'autres pieds de bois, les endémiques, il n'y en a rien que ça même. Il y en a aussi des envahissants. Ça, le monde prend ça pour la fièvre. Ah bon ? Évitez. ne prend pas. Parce qu'avant de savoir pour que ça n'y est bon, le plus important, c'est de savoir pour que ça n'y est pas bon. Et ça, il est toxique pour le corps. Donc, il tire la fièvre. Oui, parce qu'effectivement, dans la forêt, il trouve un tas de pieds de bois que les bons pour notre corps, mais il trouve aussi plein de plantes toxiques. Donc, il faut faire attention, il faut connaître. Le plus important, c'est de connaître pour que ça n'est pas bon avant de connaître pour que ça n'est bon. Là, nous avons le panneau. Le panneau, le sentier. Et effectivement, nous avons le tracé. Cette légaïa, ici, c'est qu'à un moment donné, vous laissez la crête en l'air, là. Regarde, la crête l'a dégagée. T'as la chance de dégager. Quand vous êtes en face, vous regardez dans le fond, vous voyez toute la côte ouest jusqu'à Cap-la-Oussé. Puis la route littorale, là-bas, Cap-la-Oussé. Et vous tournez le dos, vous voyez ma fête d'hier. C'est le seul endroit à la réunion, les commissaires. C'est le seul endroit à la réunion, les gaillards. Et en plus, il y a le bois collant, tous les bois qu'il peut trouver, effectivement, sur le sentier. Où vient souvent, ici, Fabrice ? Je m'aime bien ma carilla, je m'aime bien, il est bon pour le corps, aussi. Oui ? Bon. Alors, là, c'est quelque chose, on dirait, qu'on y connaît. Qu'est-ce que c'est, ça ? Le fleur, il est jaune. Ça, même. Le fleur, il est jaune. Le fleur, il est jaune. Gardez-y, là. Mais par contre, pourquoi les bons, il ne m'y connaît pas ? Pour moi, madame, il y a l'infection ruinaire, comme le bois meigre aussi, l'infection ruinaire, c'est très bon. Et la perte blanche, il est bon pour les jeunes filles, les règles en retard. D'accord. Il est bon pour... Ah, ben, on va m'y connaissez pas tout ça. La bonne circulation, le sang, régule le sang, tout ça, il est très bon aussi. D'accord. Et figure que la retrouve, la rhenoïde continue de trouver de pied de bois. L'après, si longtemps que ça, la trouve un bois jaune rouge. Alors, le fleur, il est jaune, mais le bon de pointe, le bon de bouton, les rouges, figure, les jolies. Le feuille, il est un peu rouge aussi. Les différents, c'est une autre variété. Est-ce qu'il y a les mêmes vertus ? Il y a les mêmes vertus. Il y a les mêmes vertus. Il y a les mêmes vertus, ouais, ouais. Il ne nous donnera pas comment il prend, parce qu'il ne faut pas que dans une, il vient tirer n'importe comment. C'est entier, des fois, on trouve pied de bois, les coupes de bois rares, changez quoi, c'est coup de bois rares. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut respecter notre environnement. Alors, par contre, un affaire que j'ai peut tirer dans votre cours. Tu vois, ça, c'est un envahissant. Brin-géli-marron. Oui. Brin-géli-marron, le feuille, regarde, il fait penser à moi, on a informé dans ma fête, on a gagné mal au ventre, on a bien aidé à nous. Parce qu'il est doux. Il y a environ 40 personnes, on a fait la randonnée, et le feuille est doux. Oh, ben, voilà, je t'y connais, on a donné, voilà. Brin-géli-marron. Oui, pourquoi d'autres l'unis ? Ah bon, tu as fait savon avec ça. Oui, d'accord. Tu laves la vaisselle sur la avec. Oui. Et donc, les cumulés. Et donc, vous faites un greffe, brin-géli-marron avec, puis le brin-géli-marron n'a pas la maladie. Ou le brin-géli-marron n'a pas la maladie. Ah bon ? Oui, vous faites un greffe avec. Et ça, nous devons l'utiliser plus souvent dans le sens-là. Et pour la santé, oui. Pour la santé, pour le feuille, vous mettez un peu de sel là-dessus. Oui. Comme on arrive à l'art, comme quoi l'homme, vous mettez un peu de sel dessus, laisse macérer dans deux heures de temps dans un peu de vinaigre. À peu près sur la tête, il tire mal de tête. Il tire mal de tête ? Ah bon ? Magique, ça. Comme dirait les bons pétains à faire. Oui, les bons pétains à faire. Alors, nous continuons notre petite balade, nous rencontrons notre pied de bois. Alors, ça dit pas cela, fais pas ça, parce que sinon, on n'aura plus de feuille dessus, mais tiens un feuille là-dessus. Un seulement là ? Tiens un feuille. Voilà, parce que nous viens de dire pour pas machiner. Tiens un petit feuille dans le fond, dans le fond, un vieux feuille. Voilà. Alors, crasez-le. C'est quoi ? Il sent quoi ça ? Il sent bon, mais il sent... Il sent mangue. Oui, il est vrai. Oui. Et dans les bas, figurez-le feuille ça. Dans les bas, ça, le feuille est différent. C'est un joli cœur. Un joli cœur. C'est un joli cœur. Alors, joli cœur parce que, il dit là où ? Le grain, quand il est mieux, le grain est rouge dedans. Il ressent une petite cure. Mais il y a un gras à Moun, c'est un Paul, pas simple, c'est un Philippe. Monsieur Payette, l'avait raconté à moi, son version à l'île. Dans le temps qu'on n'avait pas un tarpe à la fin, elle avait Pompéia ou bien Haute-Cologne. Oui. Mais l'île avait l'assuce. Il avait d'autres monde comme l'île, d'autres jeunes gens comme l'île avait l'assuce. Ça va pas le mariage, pas l'orchestre. Tu trappes ça, tu écrases ça, tu mets tes yeux. Et tu as fait le joli cœur. Ah, tu as fait le joli cœur. Ah, les gars, il y a une petite histoire. Trop mignon. Ah, oui. Alors, ça, c'est une autre peste, effectivement. Elle a beaucoup parlé de cette peste végétale, les amarrons. Ben, voilà, la mouche de fruits, la mouche bleue. La mouche bleue, oui, oui, il mange au fur et à mesure, mais bon, on me trouve que les dommages, il ne mange pas assez encore. Non, mais l'île est bon pour quelque chose ? La vie de marron, les amarrons, la racine est beaucoup dépurative, il nettoie le sang. Ah bon ? Oui, pas besoin, nous peut éliminer, nous peut rachaler, contribuer à rachaler, quand il voit un petit plan, il pousse, la racine, il ne laisse pas y pousser. Il ne laisse pas y pousser ? Parce que l'île propage très vite, il se va très vite. Eh oui, et l'île est dépuratif, alors, l'île est bon. Tout ça fait, on a l'impression les bons pour une affaire. Les bons pour une affaire, mais le plus important, encore une fois, avant de connaître pourquoi ça l'est bon, c'est de savoir pourquoi ça l'est pas bon. Les pas bon. Alors là, oh la jolie marche. Oui, on arrive ici. on arrive ici. Le début de son handicap noir, on parle dans le fond, côté parking dans le fond là, mais là, nous l'embranchement. Soit, on nous prend par ici et nous attaque la côte, c'est un côte costaud. Donc, pas pour moi. Oh, oui. Ou soit, peut-être par là, on peut descendre. Par là aussi. Et vous par là, il se va sur la crête, on l'a directement, il voit le point de vue, mais sinon, il fait le tour. Oui. Il fait le tour, il passe par là. Il passe par là, et d'ailleurs, il est dans le cœur du parc. Le cœur du parc. Voilà. Et nous nous parrêtons là. Et donc, ici, il a fait de recherche, il a fait de recherche là-dedans, il a fait de recherche là-dedans, il a fait de recherche là-dessus, pas mal. Et il disait que dans l'Ultima Janowat, il disait que dans les esclaves, tu éveilles s'il n'y avait pas un esclaves marron, tu éveilles s'il n'y avait pas un chasseur d'esclaves, et quand tu vois ça, tu glisses des hires. Et tu es prêt à venir de l'autre côté, parce qu'en l'a, il voit des pieds en bas, il y a des hires aussi en même temps. Eh ben voilà. Merci aussi pour ce qu'on dit. C'est une histoire, voilà. Et là, nous arrivons à la roche à bouteille. Merci Fabrice Thémy, elle nous va juste dire que tous les 15 jours, le dimanche à 9h, il retrouve à eau en radio, sur la première, voilà, pour toujours, cause, plante, tisane, tout ce que l'est bon pour le corps. Merci beaucoup Fabrice. Merci. Nous va souhaiter à vous un bon week-end, et nous va retrouver à vous lundi, et lundi, nous va commencer à parler de Noël qui arrive. Merci Isabelle, merci à votre invitée. Bien sûr, nous serons au rendez-vous la semaine prochaine.